alors je veux amener la caméra voilà exactement on vous voit maintenant là c'est mieux voilà alors mes chers compatriotes compagnons de lutte nous sommes avec monsieur Mangan Sidibé comme je l'avais annoncé mais je pense que j'ai mal fait de l'annoncer je devrais le prendre directement parce que les génies de l'informatique de monsieur Alpha Kandé ils ont peut-être fait quelque chose de maléfique pour ne pas qu'on puisse on puisse prendre notre cher frère Mangan Sidibé en direct alors maintenant nous allons essayer de faire avec les moyens du bord les moyens les plus réglementaires comme on le faisait avant nous allons justement poser quelques questions à notre compatriote par rapport à l'arrestation de ces quelques alliés de l'IFDG pour que Mangan puisse nous situer un peu qu'il puisse nous apporter quelques lumières par rapport à la situation et voilà puisse nous dire aussi pourquoi monsieur Alpha Kandé a peur et qu'est-ce qu'il est en train de prévenir donc nous allons laisser la parole à monsieur Mangan qui n'est plus à présenter et vous le savez bien alors monsieur Mangan vous avez l'antenne s'il vous plaît merci Fama merci à vos millions d'auditeurs et il faut comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'un véritable récule de la démocratie dans notre pays nous avons atteint le paroxysme de la dictature dans notre pays exactement et comme l'a dit monsieur Alpha Kandé il est exactement en train de prendre maintenant là sinon il a déjà pris la Guinée là où il a laissé monsieur Ahmed Fekutouré exactement je pense bien la différence entre les deux c'est que Ahmed Fekutouré était patriote il était panafricaniste au présence du monde il aimait la Guinée à la différence de monsieur Alpha Kandé dans l'ambition première d'abord c'est lui-même c'est son ego et tout le reste est relégué au second plat la sécurité de Guinée ce n'est pas son problème le développement de la Guinée ce n'est pas son problème le respect des principes et règles démocratiques ce n'est pas son problème le respect des libertés fondamentales ce n'est plus non plus le problème de monsieur Alpha Kandé et toutes les libertés fondamentales les plus élémentaires aujourd'hui en Guinée sont confisquées par monsieur Alpha Kandé on est dans une dictature opaque mais véritablement opaque plus personne n'a droit à la parole plus personne n'a droit à s'exprimer sur la vie de la nation guinéenne plus personne n'a le droit de parler des politiques en Guinée plus personne n'a le droit de critiquer monsieur Alpha Kandé plus personne n'a le droit de critiquer le pouvoir de monsieur Alpha Kandé même Mobutu Sessioko n'était pas aussi sanguinaire que monsieur Alpha Kandé mais monsieur Alpha Kandé il est à l'image de ses parrains que sont le président turc, le président russe et le président chinois il est aujourd'hui à l'image de ses parrains qui le soutiennent et qui sont en train de l'armer pour tuer sa population la toute chose a une fin il croit qu'il est immortel les Mobutu sont partis et puis le président gabonais Umar Burango Ondimba il est parti tous les autres dictateurs ils sont partis monsieur Alpha Kandé s'en est là ça au moins c'est clair d'une manière ou d'une autre c'est pas parce qu'on est fataliste ou bien on rentre dans un système de dire bon écoutez on va attendre Dieu c'est le destin c'est si c'est cela mais là on est à un stade et qui devient extrêmement inquiétant pour la vie de la nation guinéenne parce que tout le monde doit faire les éloges de monsieur Alpha Kandé tout le monde doit lui présenter des excuses tout le monde doit lui écrire plus personne n'a droit à quoi que ce soit sans passer par lui sans lui jeter des fleurs pour sortir de prison même si on est kidnappé il faut reconnaître ce qui t'est réproché même si ces accusations sont fallacieuses et les gens sont kidnappés on leur fait dire des choses qu'ils n'ont jamais faites là c'est extrêmement dangereux et je crois que la fameuse communauté internationale doit actuellement maintenant s'il lui reste encore quelques valeurs cette communauté internationale la fameuse communauté internationale c'est le bon moment de sauver la Guinée parce que là on est au port de la catastrophe à ce stade ça devient compliqué parce que je ne comprends pas bien le boulard mais les peu l'ont dit alors là quand tu touches quelqu'un jusqu'à avoir le dos au mur on appelle ça la révolte des condamnés exactement et là ça va être extrêmement dangereux pour lui mais je ne sais pas si il les réalise parce que pour lui il a le droit de vie et de mort sur tous les Guinéens aujourd'hui exactement et quand il parle c'est le temps qu'il emprunte désormais 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 tout est désormais je lui ai bien aimé cette tribune d'aller ou pas parce que lui-même à partir de désormais il reconnait que tout ce qu'il est en train de faire est mauvais tous les jours c'est désormais tous les jours c'est désormais donc ça veut dire que je reconnais que ce que j'ai fait jusque là est mauvais mais désormais tous les jours c'est désormais on va sortir de ce désormais la camp donc pour ce qui est de la situation de nos frères arrêtés il y a un qui a été relaxé lui-même hier il y a un qui a été relaxé nuitamment puisque la personne recherchée était Bogos donc c'est-à-dire monsieur Keamu Bogola Abba qu'on appelle intimement monsieur Bogos mais il s'est trouvé que monsieur Bogos était en visite chez monsieur Kernoyaya d'accord donc il ne peut pas venir comme ça en matière d'enquête il ne peut pas venir comme ça mettre aux arrêts monsieur Bogos sans mettre aux arrêts son comment je vais appeler ça celui de qui il est venu son autre son autre oui d'accord voilà alors donc il fallait mettre les deux personnes aux arrêts d'abord et puis décanter la situation alors donc comme ils sont venus trouver en matière d'enquête préliminaire cela veut dire que c'est une manière de voir un peu plus tard qui est coupable parce qu'ils ont leur coupable dans leur tête déjà exactement le coupable c'est monsieur Bogos mais on l'a trouvé chez quelqu'un donc ça devient une complicité passive le fait de le trouver chez l'autre on appelle ça la complicité passive on n'appelle pas actif parce que ben ils n'ont rien fait tout ce qu'on leur reproche ce sont des blablas alors ce sont des accusations fallacieuses il n'y a que pour tenter d'intimidier il n'y a que pour tenter d'affaiblir de déstabiliser le président de l'RDG et l'RDG elle-même donc toutes ces manoeuvres-là ne sont faites que pour tenter de déstabiliser monsieur Céluden Lengalo qui reste aujourd'hui le seul opposant guinéen je me permets de le dire tout le monde s'est éclipsé monsieur Célia a pris ses jambes à la nuque il s'est dit que non sa sécurité n'est plus assurée en guiné il est actuellement à l'étranger il est tantôt habitant tantôt il est en France alors mon frère est ennemi là son habilleté est à Paris depuis longtemps donc sur le terrain on ne peut compter maintenant que celui-ci est son président tout le monde a démissionné parce que moi je considère ça comme une démission parce qu'il faut avoir quelqu'un au moins qui tienne tête au tirant au dictateur exactement mais si tout le monde abdique on ne va pas s'en sortir c'est le chaos qui va s'installer dans le pays et on n'en est pas loin donc actuellement monsieur Alpha Conde est épinglé partout et il se décharge actuellement vous voyez comment est-ce qu'ils ont souffert un peu partout les taxes c'est une véritable surenchère donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est le fait que l'ANAC s'est transformé je parle en français facile pour que tout le monde comprenne l'ANAC l'ANAC s'est transformé est passé du stade d'alliance électorale à une alliance politique qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire ils ont signé une nouvelle charte la première charte disait que l'ANAC soutenait la candidatine de monsieur c'est-à-dire le candidat de l'UFDG l'ANAC n'est présente qu'un seul candidat et tous les militants sympathisants de l'ANAC votent et soutiennent l'élection du président de l'UFDG c'est ce qu'on appelle alliance électorale et ça c'était pour le scrutin présidentiel une fois le scrutin présidentiel terminé l'alliance pouvait être dissoute parce que l'objectif visé au départ par l'alliance c'était la victoire de monsieur Céludalin-Gallot et le partage du pouvoir après l'élection de monsieur Céludalin-Gallot donc ils ont suivi une charte dans laquelle il a été dit en cas d'élection de monsieur Céludalin-Gallot tel occupera tel poste tel occupera tel poste tel occupera tel poste donc ce ne sont pas les efforts qui ont manqué de la part des leaders et militants de l'ANAC les efforts ont été faits les Guinéens se sont acquittés de leurs devoirs civiques ont massivement choisi le porte-étendard de l'UFDG qu'est monsieur Céludalin-Gallot mais Alpha Condé et son RPG en ont décidé autrement alors ils pensent que ça c'est une pullule facile à avaler on ne va pas l'avaler comme ça parce que ces rêves ont donné un chèque à plan à monsieur Alpha Condé et portes ouvertes davantage à la dictature nous sommes dedans déjà exactement aucune de nos libertés aujourd'hui n'est garantie en Guinée la liberté de mouvement la liberté d'expression la liberté même de se soigner n'est plus garantie en Guinée alors donc le fait que l'ANAD ait franchi un pas en avant pour renforcer davantage l'alliance les clauses de l'alliance de l'alliance c'est ce qu'il fait aujourd'hui que monsieur Alpha Condé et son camp ont paniqué parce que l'ANAD n'est pas composé que de Malé il n'est pas composé que de pelles il n'est pas composé que de forestiers alors il n'est pas composé que de soussous l'ANAD est composé de toutes les composantes sociales de notre pays tout le monde tout le monde s'y retrouve alors il y a 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 un peu de tout alors ça devient effrayant parce que tout le monde en a assez de messieurs Alpha Condé mais c'est comme si on était maintenant dans un pays policier même qu'à propre moment tu ne peux plus parler parce que tu ne sais pas où ça peut t'amener exactement donc on est dans un véritable pays policier un état policier maintenant un véritable état policier plus personne ne fait confiance à l'autre tout le monde suspecte tout le monde et là à ce stade c'est inquiétant donc M. Alpha Condé sachant que l'ANAT peut réussir à l'évencer de son fauteuil de façon légale et légitime parce qu'il n'arrête jamais été question pour l'ANAT de contourner les règles du jeu démocratique il n'avait jamais été question de ça donc l'ANAT veut passer par les voies normales par les voies légales par les voies constitutionnelles donc il n'a jamais été question d'une réunion suspecte d'une réunion qui pourrait amener l'ANAT et ses alliés les alliés de l'ANAT à intenter un quelconque complot contre le régime de M. Alpha Condé nous voulons nous réclamons notre victoire nous voulons recontrer notre victoire nous voulons exercer notre victoire notre pouvoir parce que c'est le père qui a choisi et lancé lui alors M. Mandia Alpha ne voulait pas entendre de cette oreille donc c'est ainsi qu'il a ordonné parce que M. Bougoula il est le chargé de communication ne le perdez pas de vue il est le chargé de communication de l'ANAT alors à ce titre là il a le droit de communiquer il a le droit de publier il a le droit d'intervenir sur les réseaux sociaux parce que il est mandaté par l'ANAT par les partis alliés de l'ANAT donc tout ce qu'il fait il dit c'est au nom de l'ANAT à sa qualité de chargé de communication donc je ne vois pas de raison pour laquelle on pourrait lui interdire d'intervenir d'utiliser les réseaux sociaux comme canaux de communication alors que actuellement au 21ème siècle tout le monde M. Alpha Condéphine il utilise les réseaux sociaux les réseaux sociaux il utilise le Twitter il utilise Facebook il utilise un WhatsApp il utilise les mots il utilise tous les réseaux sociaux pourquoi est-ce que il va interdire au chargé de communication de choisir les réseaux sociaux pour s'exprimer c'est de ça qu'il s'agit parce qu'il dit que celui-là a posté des publications dans lesquelles il a été offensé et hier j'ai fait une publication puisque dès que les gens ont été arrêtés je suis rentré en contact avec un élément de la direction centrale de la police judiciaire qui m'a dit clairement qu'ils doivent être inculpés d'atteinte à la sécurité de l'état donc moi j'ai écrit atteinte à la sécurité de l'état et M. Alpha Condé me suit même ce que je dis là maintenant il est en train de suivre alors comme il me suit ils ont enlevé tentative d'atteinte à la sécurité de l'état ils ont écrit tentative d'atteinte aux intérêts de l'état je ne vois pas où est la différence alors donc ils ont reconnu le premier trierf le premier chef d'accusation que j'avais signalé hier donc ils seront accusés aujourd'hui le policier là m'a dit qu'ils seront accusés de tentative d'atteinte à la sécurité de l'état ensuite tout ce que je n'ai pas cité hier c'est offense au chef de l'état parce que pour moi le chef de l'état guinéen le président de la République guinéen le président de la République de Guinée c'est M. Celu Delenguelo alors donc pour moi quand on dit atteinte ou bien offense au chef de l'état j'estime que peut-être c'est M. Celu Delenguelo qui est offensé donc ça ne me concerne pas parce qu'une offense à M. Alpha Condé c'est un imposteur pour moi une offense à M. Alpha Condé n'est pas une offense parce que Alpha Condé en ce moment ce n'est pas au président de la République ce n'est pas au chef de l'état exactement il y a une nuance s'il y a offense aujourd'hui au président de la République en Guinée s'il y a une offense aujourd'hui au chef de l'état c'est une offense qui est faite à M. Celu Delenguelo exactement quand une offense est faite à M. Alpha Condé ils doivent dire offense à Alpha Condé tout court exactement je ne vois pas de raison pour lesquelles la police va libérer là-bas les chefs d'accusation atteint aux intérêts de l'état quel intérêt je ne sais pas quel intérêt la sûreté au moins ça serait même encore plus grave c'est ce que moi j'ai dit hier mais eux ont levé le mot sûreté ça nous arrange aussi parce que les intérêts c'est encore moindre par rapport à la sûreté de l'état comme ils disent que c'est une atteinte aux intérêts de l'état c'est encore moindre les juristes le savent c'est moindre encore par rapport à la sûreté ils ont retenu encore une autre chasse d'accusation participation intellectueuse à des réunions non autorisées ils ont retenu ça et j'avais signalé ça hier alors ils ont aligné tous ces chefs d'accusation l'entretien a duré 10h25 à 13h aujourd'hui c'était en présence des avocats des personnes accusées sauf que hier comme je vous le disais tantôt M. Bocos qu'ils étaient en train de rechercher une fois au niveau de la police judiciaire ils ont présenté des excuses à M. Kermayaya ils l'ont libéré très tard dans la nuit donc c'est le chargé de communication qui est vivé M. Bocos donc pour les raisons que je viens d'évoquer des raisons fallacieuses pour le moins très fallacieuses ce sont des ordres venant de M. Alpha Kondé en personne qui estiment que l'avancée significative d'en faire preuve aujourd'hui l'ANAD est sur le terrain en tentant de contourner la dictature en trouvant les voisins moyens nous permettant permettant à l'ANAD permettant à la population guinéenne de s'affranchir de la dictature au parc de M. Alpha Kondé qui ne veut pas entendre parler de sa succession il ne veut pas entendre parler vous avez vu ça dans mon poste hier il dit qu'au parc de succession il dit que lui il a succédé à personne il n'a pas eu le dauphin il n'a pas été le dauphin de quelqu'un et personne ne sera son dauphin pour Alpha Kondé il est éternel il n'est pas mortel il n'est pas un homme parce que si on dit que tous les hommes sont mortels c'est que Manica est mortel Fama est mortel mais Alpha Kondé lui il n'est pas mortel dans sa conception dans sa mentalité il n'est pas mortel lui il n'a pas de dauphin il ne prépare pas de dauphin parce que c'est un dictateur il ne veut entendre parler nullement du partage du pouvoir encore moins de sa succession ou bien au pire des cas même parler de la passation de pouvoir il ne faut pas s'attendre à ça oui le président de M. Alpha Kondé il faut lui tordre la main sinon je ne vois vraiment pas de moyens par lesquels on pourrait attendre une certaine passation de service entre M. Alpha Kondé et un président élu je ne vois pas alors M. le Mandian la Guinée est sa propriété privée juste une question par rapport à cela vu qu'on a arrêté M. Haba qui est le disons le porte-parole de l'ANAT est-ce que vous ne voyez pas une forme de lâcheté là-dedans parce que pour moi et pour vous voilà qui êtes au courant de tout ce qui se passe actuellement au sein même de l'ANAT et au sein même du gouvernement guinéen moi je me dis que le but de tout ça c'est d'anéantir M. Céluda diallo toutes les réunions toutes les réunions toutes les réunions toutes les réunions se passent je vous apprends qu'il y a deux semaines il y a deux semaines il y a un extrémiste de M. Al-Saconde qui lui a dit si vous n'arrivez pas à arrêter Céluda de l'anat mais ouvrez son siège ouvrez le siège national ouvrez le Kijet exactement parce que vous n'avez que des secondes couteaux en prison et l'extrémiste qui lui a dit ça il dit pour taire tout ça là arrêtez M. Céluda de l'anat sauf que Alpha c'est que Céluda constitue une patate chaude pour lui tant sur le plan interne que sur le plan externe il touche à un seul chevet de M. Céluda de l'anat je crois que Alpha n'est pas pêlée donc il passe par des méthodes machiavéliques pour déstabiliser pour tenter parce qu'il n'arrive pas à déstabiliser Céluda il a fermé les sièges il a suspendu l'assemblée mais nous faisons notre assemblée virtuelle et je crois que elle est même plus suivie que l'assemblée que nous tenions à notre siège je crois bien c'est comme si il y a une femme dynéenne qui chante Nawasa qui dit que à force de jeter la grenouille finalement tu finiras par le jeter dans l'eau exactement voilà c'est ce qu'on est en train de faire à force de vouloir faire du mal à M. Céluda et à l'FDG en fermant les sièges du parti c'est-à-dire le siège administratif et le siège national ça nous a amené on est au XXe siècle au XXIe siècle ça nous a amené à réfléchir à trouver une autre option qui d'ailleurs est plus suivie nous permet d'avoir une large visibilité par rapport à la tenue des sièges hebdomadaires qui se faisaient au siège national du parti ils en sont jaloux ça les dérange et ils ont saboté la dernière assemblée vous l'avez constaté ils ont coupé la connexion pendant qu'on était en plein assemblée ils ont coupé la connexion on ne sait plus à quel sens se vouer avec monsieur Alpha Conde et moi j'entends de plein autre mais le débat est tellement hypocrite si elle va résister le régime va résister tous les démocrates vont résister mais crois-moi que dès qu'il y aura un changement un jour c'est ceux-là aujourd'hui qui sont avec Alpha Conde qui viendront encore en rampant sur monsieur celui-là pour dire non nous étions là-bas par formalisme nous étions là-bas par ceci par cela mais on était de terre avec vous à commencer par monsieur Thibault et si vous remarquez si vous remarquez quelque chose si vous le remarquez Thibault même en lisant actuellement le compte rendu du conseil des ministres vous le voyez vraiment qu'il n'est pas dans son ordre de mafiette pas du tout c'est comme si on l'obligeait c'est comme si on l'obligeait à dire des choses qu'il ne voulait pas dire on sent même dans les images même dans les photos actuellement quand vous voyez Thibault vous le voyez très gêné il est très gêné je vais remarquer c'est quelqu'un que je connais qui est très jovial d'habitude très décontracté mais actuellement il n'est vraiment pas il n'est vraiment pas il n'est pas du tout à l'aise pas du tout mais quand on ne veut pas vous connaissez l'auteur ivoirien vous le connaissez il a dit que quand on ne veut pas on dit non voilà évidemment on ne veut pas on ne peut pas être dans un système et se mettre contre le système donc on comprend bien monsieur Thibault mais on le voit très gêné et c'est quelqu'un qui est en train de se préparer peut-être il a un pied par là un pied de l'autre côté pour dire bon le jour où ça ne va pas marcher non ce sont des gens qui vont tenir des discours ici seront les premiers à jeter la natale sur monsieur Alphaconde alors qu'aujourd'hui ils sont les véritables griots sauf que rien ne dérange monsieur Thibault Camara on est en train de sortir condamnés à beau faire pour republier les anciens textes des messieurs Thibault Camara ben c'est pas son problème il s'en fout éperdument il s'en fout éperdument sinon avec tout ce qui a été dit là-bas c'est comme si moi maintenant je m'alliais aujourd'hui à monsieur Alphaconde avec tout ce que j'ai dit exactement ça serait une honte pour toute ma lignée alors monsieur Mandian quelle analyse faites-vous aujourd'hui par rapport à cette annonce des jeunes de l'UFDG ou cette même demande des jeunes de l'UFDG qui demande la reprise des manifestations en Guinée sachant bien que avec l'ANAD comme je l'ai dit la fois dernière sur ma page ça va être une forte mobilisation sur toute l'étendue du territoire parce que l'ANAD maintenant regroupe comme vous-même vous venez de dire regroupe maintenant en son sein toutes les couches sociales de notre république qu'on soit Gerzi Kissi Malinke Thomas Soussou moi je me dis que et c'est des gens qui sont crédibles auprès même de leur communauté je me dis est-ce que c'est pas ce que Alphaconde craint le plus parce que sachant bien que tous ces gens sont crédibles auprès de leur communauté précise est-ce qu'ils ne craignent pas qu'il y ait un soulèvement populaire en République de Guinée est-ce que c'est pas ce que Alphaconde craint réellement c'est toute sa préoccupation aujourd'hui parce que je ne vois pas il y a les exemples cadiens il y a les exemples haïtiens et aujourd'hui il a même accusé le président Macky Sall qu'il y a eu une réunion à Dakar pour que l'exemple haïtiens puisse se répéter peut-être puisse faire taffi d'huile en Guinée et c'est pour cela il a demandé même à son ministre de se retirer de la fameuse conversion qui a été signée entre les deux ministres de la défense du Sénégal et de la Guinée soit dit en passant alors aujourd'hui sa préoccupation c'est d'éviter le moindre bruit la moindre manifestation en Guinée parce que tout le monde en a assez qu'on soit malinquié qu'on soit forestier qu'on soit pelle qu'on soit soussou tout le monde en a assez il suffit aujourd'hui que le déclic soit donné il suffit seulement que le déclic soit donné et à un moment donné il y aura des sacrifices humains d'accord exactement à un moment donné l'armée va arrêter et réfléchir à un moment donné pour dire mais pourquoi nous allons continuer à tuer nos compatriotes pour un seul individu et à quoi est-il Alpha maintenant je ne le vois pas à 90 ans et quelques à quoi est-il utile justement à quoi alors donc aujourd'hui il ne réfléchit plus comme toi et moi tu le sais quand même tu le monde le sait évidemment évidemment il n'est plus en possédition de ses facultés mentales c'est pas possible à son âge il n'est plus équilibré il n'est plus équilibré sans compter les pathologies qu'il traîne tout le monde est malade ouais mais à son âge quand il a certaines pathologies ajoutées à cela sans mauvaise gouvernance lui-même ses aveux cinglants reconnaissant qu'il ne connaît pas la Guinée qu'il ne sait pas gérer quelqu'un qui n'a même jamais géré une femme il ne s'est jamais marié c'est lorsqu'il s'est agi du deuxième tour qu'on est allé forcer la main à Guinée je ne veux pas vraiment rentrer dans sa vie c'est autre chose mais quelqu'un qui n'a pas pu gérer un couple il n'a jamais été en couple et terminé comment voulez-vous qu'une telle personne puisse gérer toute une nation c'est pas évident les Guinéens on a fait exprès peut-être que on n'avait pas le choix parce que on n'avait pas laissé au peuple de choisir monsieur Alpha Condé Alpha Condé n'est pas le choix du peuple guinéen pas du tout pas du tout tout le monde le sait c'est l'Occident mais aujourd'hui même l'Occident là est en train de se mordre le doigt parce qu'ils ont fait le mauvais choix ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas remettre monsieur Alpha Condé à la tête de la guille mais comment l'a levé aujourd'hui il a des parents qui sont en train d'armer la dictature guinéenne c'est extrêmement dangereux contre le peuple il prend les armes il tue les Guinéens à longueur des journées mais à un moment donné l'armée va réfléchir pour dire monsieur Alpha Condé est plus proche n'a plus à plus maintenant de souvenirs que d'avenir car l'armée va se réaliser l'armée va se rendre à l'évidence je crois que c'est tuer l'avance et Alpha sait aujourd'hui pertinemment que même dans les casernes même dans les casernes il y a une question de leadership la lutte est déjà enclenchée pour sa suppression il le sait il le sait donc la moindre étincelle aujourd'hui pourrait déboucher sur son départ donc il veut éviter il veut éviter c'est pas parce qu'il n'a pas peur des manifestations il veut éviter le plein décent aujourd'hui parce que à un certain niveau si il continue à massacrer la population guinéenne c'est contre lui-même que l'armée va se retourner c'est ce qu'il crée aujourd'hui parce que tout le monde sait maintenant qu'il n'est utile à rien l'armée sait qu'il n'est utile à rien il n'est utile qu'à son petit camp d'arriviste ils le savent alors monsieur Mandia sans pour ne pas vous retarder longtemps j'aimerais disons même nous aimerions moi et mes abonnés nous aimerions un dernier message en tant qu'observateur en tant que journaliste aussi exilé en France si vous avez un dernier mot à lancer ou à dire à monsieur qui est l'homme du peuple qui est aujourd'hui le véritable le véritable homme du peuple de la république de Guinée si vous avez quelque chose aujourd'hui à le dire concernant la politique que ce soit un conseil que vous le promulguez ou quelque chose d'autre qu'est-ce que vous le direz ? Moi je vais couper court moi je n'ai pas de barrière avec monsieur Céline Alain Diallo je prends tout de suite mon téléphone il va décrocher alors donc je n'ai pas besoin d'exposer sur la place publique un conseil que j'ai à donner à monsieur Céline Alain Diallo parce que par la grâce de Dieu je n'ai pas de barrière avec lui il n'y a pas de barrière entre lui et moi que ce soit sur WhatsApp que ce soit sur appel direct que ce soit sur Telegram je l'appelle c'est quelqu'un qui a du respect pour moi qui a de la considération pour moi ça me tue plus que des millions non je le dis je ne dis pas je ne me fie pas de votre relation privée quelle que soit l'heure quelle que soit l'heure à laquelle j'appelle monsieur Céline Alain Diallo il décroche ou il me laisse un texto et évidemment quand il est libre il me rappelle ça c'est plus que de l'or c'est plus que de l'argent ça moule donc je n'ai pas besoin vraiment d'étaler sur la place publique des conseils que j'ai à donner à monsieur mais c'est que je fais non ça c'est ça c'est le privé bon pour nous autres qui ne savons pas ou pour des gens qui ne savent pas qu'en réalité vous avez un tel lien avec son excellence en tant que voilà journaliste nous aimerions entendre de votre bouche publiquement quelque chose que ce soit un encouragement ou un conseil à le donner alors écoutez-moi je parlais que si c'est le RPG qui avait dit à monsieur Alpha Condé de reprendre les manifestations admettons que c'est monsieur Sylvain Lenguel au pouvoir et qu'il était le bourreau des militants de l'opposition du RPG si c'est cette opposition qui avait dit à monsieur Alpha Condé sortons pour aller braver le pouvoir de monsieur Sylvain Lenguel je vous jure sur le Saint-Coran advienne que pourra Alpha aller mettre automatiquement sans réfléchir ses militants dans la rue vous avez la responsabilité le sens du discernement de monsieur Sylvain Lenguel malgré l'invite qui lui a été faite par les femmes par les jeunes de son parti il a dit qu'il va réfléchir avec ses alliés pour donner une forme une méthode meilleure c'est à dire aux futures manifestations qu'on va organiser donc quel est le contenu qu'on va donner on va changer de stratégie parce qu'on a compris que la première stratégie n'a rien donné on ne fait que se faire massacrer avec monsieur Alpha Condé parce qu'on a en face de nous on a en face de nous des sanguinaires qui ne nous étaient pas attirés sur la foule quand bien même les manifestations sont pacifiques alors quand monsieur Alpha Condé va jusqu'à dire que ce sont les opposants qui s'entretuent lors des manifestations on ne veut pas que c'est ridicule plus que ridicule alors donc oui alors monsieur Céline le gallo s'il était dans la posture de monsieur Alpha Condé aujourd'hui je vous l'assure qu'on allait assister dès le lendemain de l'invitation des jeunes lancée à leur président pour descendre dans les rues on allait assister à un pain de sang chose qu'il ne peut pas faire heureusement faire à un leader responsable à un leader éclairé à un leader patrion à un leader qui aime ses compatriotes à un leader qui a foi en Dieu qui a foi en Dieu qui prie qui prie je ne sais pas qui ne prie pas mais en tout cas Céline lui il a foi en Dieu et il prie la preuve est que même quand Céline veut te faire un cadeau il bénit le cadeau avant de te remettre il a foi en Dieu alors donc je voudrais que le soutien à l'endroit de monsieur Céline continue que les gens ne se découragent pas il faut qu'il y ait de la résistance exactement il faut qu'il y ait de la résistance et que les clés intestines au sein de l'FDG cessent parce que c'est créé par monsieur Alpha Konde à T5 nous diviser nous mettre dos à dos créer les suspicions par-ci par-là monsieur Mandian on ne te fait jamais confiance je vois les commentaires moi je m'en fous je n'ai pas besoin que quelqu'un ait confiance en moi ou pas que je suis une institution d'Alpha ou pas l'essentiel monsieur Céline il me fait confiance et ma conscience ne me reproche rien c'est l'essentiel pour moi donc il faut que ces suspicions cessent et que nous sachions aujourd'hui que le mal commun que nous avons à combattre c'est monsieur Alpha Konde exactement on a la honte il faut le dire on a la honte avec monsieur Alpha Konde tu préfères encore même un d'indice à Alpha Konde justement alors donc nous venons de loin et il faut que nous abandonnions ces luttes d'égo ces considérations ethniques ces considérations tribales ce repli identitaire et nous consacrer à une lutte commune nationale qui constitue à bouter monsieur Alpha Konde hors de la présidence Sertouria et installer le président démocratiquement élu par les Guinéens qui est l'émanation du peuple de Guinée qui connait la Guinée qui peut développer la Guinée qui ne peut pas être nous et donc aujourd'hui nous n'avons besoin que d'un leader de la trempe de monsieur le délégateur je ne sais pas des logiclateurs pas du tout pas du tout tout le monde a écrit aujourd'hui c'est lui seul qui résiste exactement c'est lui seul qui résiste à la dictature aujourd'hui si nous l'abandonnons si nous nous déchirons nous nous entre-déchirons aussi ça ne peut pas marcher pas du tout fronté de monsieur Alpha Condé aujourd'hui faire en sorte que l'UMDG soit détruite il faut que nous réfugions cette manœuvre machiavélique de monsieur Alpha Condé et de son camp nous devons nous donner la main faire en sorte que le mal commun soit bouillé de notre pays monsieur Alpha Condé c'est le seul mal aujourd'hui c'est le seul mal c'est le mal commun qu'il faut combattre je vous remercie je remercie tous vos auditeurs merci beaucoup monsieur Mange je crois que la prochaine émission sera la meilleure parce qu'aujourd'hui de la technique nous a frappé de compagnie puisque vous avez mal le fait d'annoncer que Mange Sidibe sera dans votre émission exactement de toute façon ils oublient aussi qu'on est au 21ème siècle tu as joué de ton intelligence pour pouvoir faire passer mon message je vous remercie je remercie tous vos auditeurs je fais un clin d'œil à mon président je le remercie monsieur Céline pour son courage pour son opiniâtreté pour sa détermination et il doit résister j'ai été nommé son dernier communiqué là où il dit pas de recul pas de recul exactement c'est parce que monsieur Céline est un homme charismatique Alpha ne l'ose pas l'arrêter et donc donc qu'il résiste ça va payer Alpha a été emprisonné ça paye après bien sûr que ce n'est pas le peuple qui l'a élu donc monsieur Céline est en train de souffrir aujourd'hui il est en train de souffrir mais ça va payer bien sûr le fait d'avoir résisté le peuple n'est pas béquin tous ceux qui ont fui la Guinée tous ceux qui ont fui la Guinée abandonné le peuple à son sort là aujourd'hui le peuple est reconnaissant envers celui qui est resté qui a partagé son malheur qui a partagé ses difficultés exactement il est bloqué en Guinée il ne peut pas aller se soigner aucun responsable de l'église ne peut aller se soigner Alpha s'en fout mais il résiste toujours donc le peuple n'est pas un grave et les béjans n'ont pas la mémoire courte ils vont comprendre qui est resté qui a résisté c'est ça c'est de ça qu'il s'agit merci à tout le monde bonsoir merci infiniment monsieur Mandian Sidibé et mes chers compatriotes nous étions avec notre frère monsieur Mandian Sidibé alors je vais le laisser vous prendre quelques minutes vous restez connectés je ne veux pas être bon avec vous mes chers compatriotes mais comme monsieur Mandian il est un peu il est un peu un peu pris donc je ne vais pas vous retarder non plus le deuxième sujet c'était par rapport évidemment à ce problème des donzos les donzos et les gendarmes à Ségirine ok parce qu'il y a eu un problème entre deux préfectures deux sous-préfectures je pense bien à Ségirine alors il paraîtrait que les donzos ont tiré sur des gendarmes et l'autorité guinéenne ne s'est pas prononcée là dessus et on n'a pas arrêté en plus les donzos il y a eu plus de 12 gendarmes qui ont été fusillés par les donzos c'est à dire la force l'autorité c'est à dire les éléments de la force républicaine soi-disant républicaine ont été fusillés par des gens qui ne sont pas reconnus par la république de Guinée et figurez-vous bien moi je me pose la question de savoir pourquoi jusqu'à présent l'autorité guinéenne ne s'est pas prononcée là dessus pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas d'arrestation là-bas pourquoi jusqu'à présent ce n'est même pas dans les journaux guinéens pourquoi alors mesdames et messieurs tout simplement parce que c'est le fief du RPG arc-en-ciel parce que tout simplement on ne veut pas rentrer dans les polémiques avec ces gens-là parce que tout simplement vouloir parler de ça Alpha Connay considère que ça va soulever d'autres problèmes dans cette partie de la république de Guinée qui est la route de Guinée alors moi je me dis que si c'était la Guinée forestière ou si c'était la basse-côte je n'ose même pas dire que si c'était la moyenne Guinée quel serait le sort de ces de ces donzos ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui il y a une forme d'injustice d'inégalité en Guinée qui ne dit pas son nom et comme disait tout à l'heure M.M.M.Sidibe il faut qu'on continue le combat il ne faut pas qu'on recule il faut qu'on supporte son excellence M.CDD il faut qu'on supporte l'ANAD il faut qu'on supporte cette véritable opposition qui est l'ANAD quand je parle d'opposition je parle de cette organisation qui est l'ANAD je ne parle pas ok des gars comme Mamadou Silla ou les Baouris je ne parle pas de ceux-là je parle de M.CDD et ses alliés alors mesdames et messieurs il ne faut pas que nous baissions les bras il faut que nous continuons il faut que nous continuons je vous ai dit la fois dernière que le véritable parti politique d'Inéant c'est l'UFDG est aujourd'hui transformé en l'ANAD voyez-vous je vous ai dit que c'est le parti du peuple je vous ai encore dit que si hier ce parti était considéré comme un parti d'ecno aujourd'hui ce n'est pas le cas parce que c'est ce qu'on nous a fait croire en 2010 en 2010 que l'UFDG était un parti d'ecno c'était un parti qui appartenait au PEUL c'était un parti communautariste communautaire tout ça aujourd'hui l'UFDG et l'ANAD regroupent aujourd'hui toutes les ethnies de la République de Guinée souvenez-vous quand je vous ai dit la fois dernière que la mobilisation qui aura lieu ça va faire très mal ça va faire très mal parce que ça sera sur toute l'étendue du territoire parce que tous ceux qui sont dans l'ANAD là ils sont issus des différentes ethnies de la République de Guinée et ils sont écoutés plus encore les révoltés du RPG arc-en-ciel les déçus du RPG arc-en-ciel les gens qui ont été déçus du RPG arc-en-ciel aujourd'hui au sein même de ce parti qui s'appelle le RPG arc-en-ciel il y a eu une division totale les gens sont mécontents et ceux qui sont mécontents là les militants désintéressés de l'UFDG les marginaux de la République de Guinée ceux qui n'ont pas d'emploi ceux qui continuent de vivre dans l'injustice et ceux qui croupissent dans les prisons quand on demande aujourd'hui la manifestation de rue je pense que ça va faire très très mal mais bon comme je vous ai dit avec son excellence M. Cyril Boudalindjalo tout est dans la réflexion on ne fait pas les choses bêtement et sachez très bien que la manifestation est un droit légal est un droit constitutionnel ce n'est pas quelque chose qui est à la ramassette ce n'est pas quelque chose qui est inventé c'est un droit constitutionnel ok s'il demande la manifestation nous allons manifester s'il en a des demandes qu'on descende dans la rue nous allons descendre dans la rue c'est pour notre bien c'est un droit constitutionnel ça fait partie même des articles de la nouvelle constitution d'Alpha Condé malgré qu'il a changé la constitution mais le droit de manifester réside toujours là dans cette constitution on ne va pas nous priver de cela donc mesdames et messieurs je ne vais pas vous retenir longtemps nous étions avec Mangean Silibé et restez connectés je vous ai dit que je ne ferai pas de live tout le temps mais quand il y a des choses intéressantes je sortirai devant vous pour vous ok pour essayer de commenter avec objectivité et rationalité et dans les jours à venir je vais essayer aussi d'inviter d'autres personnalités ok je cherche actuellement les contacts de certains de quelques avocats en Guinée ok des renommés pour pouvoir pour qu'ils puissent venir sur cette page nous expliquer comment fonctionne la justice guinéenne malgré que nous le savons la manière dont fonctionnent les choses mais eux qui sont là ils ont la main dans la patte ils pourront nous éclairer beaucoup plus quoi parce que on le dit souvent les gens ne travaillent pas selon la loi selon le droit en Guinée on travaille selon la volonté d'Alpha Condé ce qui est malheureux pour nous et donc sur ce je vous dis bonsoir à demain Inch'Allah ou dans les jours à venir s'il y a de nouvelles choses je viendrai toujours devant vous et comme je vous ai promis je suis en train de travailler actuellement avec des activités aussi journalières tout ça ça me prend du temps mais sachez que je suis avec vous je ne suis pas je suis là à à à à à à à à